Il y a une particularité à Montréal, c'est qu'on a plus spécifiquement des théâtres construits pour des artistes. Donc des petits lieux d'expérimentation, il y a une certaine liberté qui est accordée aux artistes. On a eu la chance de travailler sur l'espace go, la licorne, le katsu qu'on présente. Donc des petits lieux, comme aussi l'usine C, comme on peut dire que le théâtre d'aujourd'hui aussi. Donc ces lieux-là n'existent pratiquement pas dans les autres grandes villes, où on va insister plutôt sur des grands équipements culturels, importants, tout ça, mais où il y a peu de place pour ces petits lieux-là de création. Donc là-dessus, Montréal, on est chanceux, c'est une particularité très spécifique à Montréal. Chacun de ces lieux-là a une identité comme théâtre marquée, qui la distingue des autres. Il y a des personnes importantes qui sont là. Et souvent, on va chercher à même, on va faire un peu le portrait de ceux qui animent ces lieux-là. Dans le cas, par exemple, du katsu, on a caché un peu partout dans le projet la présence même d'un fantôme. Chaque théâtre est supposé avoir un fantôme, dont c'est le fantôme de Paul Buissonneau, qui est caché un peu partout, qu'on peut retrouver, qui nous observe autant en entrant. Il y a son visage, il y a sa silhouette qui se découpe dans les vitrages à l'étage. Donc, chacun de ces lieux-là, on essaie de lui donner une identité qui est liée à ceux qui l'animent.